Deux yogis qui vont dans une pièce fermée de l'extérieur et quand ils l'ouvrent, il n'y a rien. Une vie qui n'appartient pas à cette famille a fait usage de cette énergie pour se dématérialiser et disparaître. Quiconque a atteint Bouta Siddhi peut dématérialiser son propre corps. On pourrait aussi vous apprendre à le désintégrer. Aujourd'hui, étant Shivaratri, la nuit la plus sombre, cycle lunaire de 28 jours. C'est aussi un jour important par rapport à ce qui a lieu dans les différentes strates de la planète. Ce n'est pas juste l'obscurité de la nuit. En général, dans la tradition, il est dit que la planète, la terre-mère, couve ce jour-là. Cette nuit-là, elle ne dort pas, elle couve. ou en d'autres termes, l'intensité de l'activité des cinq éléments dans la planète et en quelque sorte, bien plus intense. C'est les éléments, les cinq éléments, doivent être constamment intégrés. les forces mêmes de la vie, la dynamique du mouvement de la planète et les autres forces de la vie tentent constamment de démanteler l'intégrité des cinq éléments qui, combinés, font la création. C'est pendant cette nuit que la terre-mère essaie de s'intégrer, de faire en sorte que l'activité de ces cinq éléments soit plus intégrée. Ils sont comme réunis de façon bien plus forcée que les autres nuits ou autres jours. Donc, c'est 24 heures à partir de ce soir jusqu'à un peu plus de 24 heures. Généralement, Amaya Sayyadur entre 30 et 32 heures à cette période. L'intensité de l'activité des éléments ou la façon dont ils s'intègrent est bien plus grande. Il a été remarqué que si tu fais germer une graine dans certaines conditions contrôlées en différents jours du mois lunaire, ce jour-là, la germination ralentit pendant ces 24 heures. La croissance de la planète ralentit parce que les éléments sont occupés à se maintenir. Ils ne contribuent pas beaucoup à la croissance de la plante parce que le sol, toute la planète, essaie de s'intégrer ce jour-là. Cela est un processus naturel fantastique qui a lieu sur la planète et c'est aussi une occasion fantastique pour celui qui est conscient de faire usage de cela comme un moyen d'intégrer son propre système, d'intégrer les cinq éléments dans son propre corps. La façon dont ces cinq éléments se comportent en vous va déterminer à peu près tout. Shiva, qui est appelé Bhuteshwara, a atteint ce qui s'appelle Bhutasiddhi, c'est-à-dire la maîtrise complète des cinq éléments. Quiconque a atteint Bhutasiddhi peut dématérialiser son propre corps. Vous avez entendu parler de yogis qui vont dans une pièce fermée de l'extérieur et quand ils l'ouvrent, il n'y a rien. Pas une trace de cette personne. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort, tu ne trouves pas son corps, tu ne trouves pas ses cendres, tu ne trouves rien. Il a simplement disparu parce qu'il dématérialise son propre système physique. Donc celui qui a la maîtrise des cinq éléments, celui qui a ce que l'on appelle Bhutasiddhi, peut non seulement intégrer, mais aussi désintégrer son propre système. et cela est arrivé récemment. Je ne veux pas nommer l'endroit parce qu'autrement, vous allez tous commencer à aller visiter cet endroit. Il s'est trouvé que récemment, quelqu'un qui avait un yantra de Lingabairavi chez lui a trouvé, il était conservé dans un endroit où il n'est pas possible que de l'eau puisse entrer. Mais ils ont trouvé beaucoup d'eau sur le yantra et autour du yantra. C'est juste que une vie qui n'appartient pas à cette famille a fait usage de cette énergie pour se dématérialiser, complètement se dématérialiser et disparaître. Tout ce que tu as, c'est une petite flaque d'eau. Tu peux même dématérialiser cette eau de sorte qu'il ne reste même plus d'eau. Quelqu'un a fait le travail de façon un peu inefficace. Donc, le corps est parti, tout est parti, juste une petite flaque d'eau est restée. si tu fais 50 kilos ou si tu fais, soyons réaliste, si tu fais 100 kilos, non, non, c'est facile à... Entre 70 et 72 kilos ne sont que de l'eau. Donc, il n'a pas laissé 70 kilos d'eau ou 70 litres d'eau. Soit il était petit, soit une partie de l'eau s'est dématérialisée, une partie est restée. Donc, ils avaient tellement d'eau qu'ils ne pouvaient pas croire d'où venait cette eau et un miracle est arrivé. Et tout ça, j'ai dit, taisez-vous et nettoyez la pièce. Donc, personne ne prend note du fantastique miracle qui a lieu tous les jours pour fabriquer le corps. L'air que vous respirez devient le corps, n'est-ce pas ? De bien des façons. L'eau que vous buvez devient le corps. Personne ne remarque un tel miracle. Mais quelqu'un se désintègre, ça, c'est un miracle. Ils ne pensaient même pas à ça. Une flaque d'eau autour de Bhairavi Yantra, ça, c'est un miracle pour eux. J'ai dit, prenez note du véritable miracle qui a lieu chaque jour. Si vous ratez ce miracle-ci, vous ne saurez jamais ce qu'est ce miracle-là. Donc, Pancha Bhutta à Radana, pour ceux d'entre vous qui, soit entrés, soit restés dehors, peu importe, ça crée une puissante possibilité dans l'espace pour tout le mois, pas que pour ce jour-là, qui te permet d'intégrer ton système. Tu peux permettre aux cinq éléments dans ton corps de bien mieux se lier. Ne sont-ils pas déjà bien ? D'un corps à l'autre, ces cinq éléments sont intégrés de façon très différente. Leur degré d'intégration détermine beaucoup de choses sur cette personne, presque tout, je dirais. Et si ce corps doit devenir une fondation, un tremplin vers une plus grande possibilité, pas un obstacle, si cela doit avoir lieu, il est très important que le système soit bien intégré. Bhutta Shuddhi, qui est la forme de base des pratiques de yoga, que chacun de vous sous de nombreuses formes pratiquent à différents niveaux d'intensité et d'implication, mais vous tous, quel que soit le yoga que vous pratiquez, d'une façon ou d'une autre, vous pratiquez une certaine forme de Bhutta Shuddhi. Si cela est fait comme il faut, les éléments sont suffisamment purifiés, alors le lien s'améliore. Être dans le temple du Dhyanalinga a un effet phénoménal sur l'intégration du système. Pas juste en surface. La santé, ce n'est pas « Oh, mon poux est bon, ma tension artérielle est bonne, ma glycémie est bonne. » Oui, ce ne sont que des conséquences. La vraie chose, c'est que si les cinq éléments sont bien intégrés et qu'ils fonctionnent en parfaite cohésion dans le système, alors il n'y a simplement pas besoin de s'inquiéter de ce que dit le diagnostic médical parce que si les éléments fonctionnent bien et sont fortement intégrés, cela se fait tout seul. Si vous apprenez à les intégrer consciemment, on pourrait aussi un jour, quand c'est nécessaire, vous apprendre à les désintégrer pour nous épargner l'enterrement ou la crémation. vous allez épargner du travail, c'est bien, vous savez. Donc, on aimerait intensifier la Pancha Bhutta Aradhana et l'amener à un autre niveau d'expérience, juste devenir révérencieux envers tous les éléments, la terre que vous foulez, l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la nourriture que vous mangez et l'espace dans lequel vous vivez. Devenir révérencieux à leur égard, marcher doucement, voir les cinq éléments comme la base de qui vous êtes en ce moment. apportez cette conscience dans le système. Donc, s'il vous plaît, amenez cette révérence en vous envers tous les éléments avec lesquels vous êtes en contact. À cet instant, ceux avec quoi vous êtes en contact ne vous occupez pas d'eux. Oh, Ganga Mata, non. Les gens font Ganga Mata quand ils sont sur les bords du Gange, pas ici. Ici, l'eau que vous buvez dans votre tasse, l'air que vous respirez, la terre que vous foulez, la nourriture que vous mangez, l'eau que vous buvez, juste être révérencieux envers cela et entretenir le feu. Vous devriez pouvoir le faire.